Musique Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir de vous savoir câbler au programme de la chaîne pan-africaine Canal 7 Et pour ce magazine Culture 7 Le Mag, allons-y sans plus tarder, regardez le sommaire Le festival Amani, comptant pour l'année 2016, garde le même objectif, celui de rassembler pour la paix en République démocratique du Congo A Libreville au Gabon, la quinzaine de films amateurs première de jour en Afrique centrale Se veut être une plateforme promotionnelle aux productions cinématographiques Le groupe Divine Production, avec déjà 5 films, souhaite s'imposer et se faire un nom parmi tant d'autres dans l'activité cinématographique Voici pour le sommaire, vous êtes sur Culture 7 Le Mag Vous avez regardé le sommaire, un sommaire qui annonce du bon contenu, c'est ça exactement Culture 7 Le Mag En deuxième partie de cette émission, nous allons recevoir le groupe Divine Production Groupe qui viendra nous parler de la sortie du film ADS, présenté à la quinzaine du film amateur à Libreville au Gabon Mais avant, allons-y regarder en long et en large les détails du sommaire précédent A tout de suite Le festival Amani, de retour à Gaumont pour une troisième édition époustouflante et énergétique Avec une certaine montée d'adrénaline pour un merveilleux spectacle en République démocratique du Congo Un événement qui a encore une fois de plus rassemblé des musiciens et danseurs venus du Congo Et d'ailleurs, pour partager un message de paix La ville de Gaumont célèbre pour ses tensions et crises militaro-politiques se veut une nouvelle image Sur le plan international en essayant à travers l'art de promouvoir la cohésion sociale Ce festival, à part lié ici à Gaumont, nous redonne l'espoir de vivre la paix Ça nous aide aussi à nous partager les idées, les expériences et autres Et avec ça, vraiment, ça nous aide, il n'y aura pas de conflit Parce que quand on est ensemble, on danse, on fait de la musique, on joue Ça nous permet aussi de rire ensemble Et ça crée déjà quelque chose de bon Pour ce grand rendez-vous culturel, près de 36 000 festivaliers étaient attendus en présence des grands noms de la musique africaine A l'instar d'Ismailo et bien d'autres Donc aujourd'hui, je pense que pour cette partie du Congo Je pense que les gens doivent baisser les armes Et en tout cas, prôner un avenir meilleur pour nos enfants, pour nos futurs enfants Qui doivent gérer, en tout cas, l'Afrique de demain Placé sous le thème « Dancer pour changer, chanter pour la paix » Le festival Amani est en quelque sorte un message d'espoir pour les peuples de la région des Grands Lacs Lancé depuis le 13 février 2016 à Libreville Le premier festival d'Afrique centrale entièrement dédié au cinéma amateur Se veut être une vitrine et un élan pour la nouvelle génération d'acteurs de l'art cinématographique au Gabon Sous l'initiative du ministère de la Communication et de l'Institut Gabonais de l'image et du son L'Oki Filma constitue la volonté de créer une nouvelle plateforme d'expression culturelle Et de célébrer les jeunes et les nouveaux talents Tout en leur donnant des clés pour explorer leur passion avec l'eau soutien Et l'accompagnement des professionnels de la corporation Animé par une volonté de se faire découvrir Le festival a suscité l'engouement de plusieurs réalisateurs qui auront inscrit leur production sur une semaine de présélection Nous sommes en train de présélectionner les premiers dossiers Les dossiers que nous avons reçus au niveau de l'IGIS Et nous essayons de voir dans les normes Est-ce que ce film, le comité d'organisation examine si le film est bon ou pas Est-ce qu'il y a des défauts, est-ce qu'au niveau technique, sur le fond, sur la forme Il faut revoir un peu tout ce qu'il y a comme imperfection On a vu des jeunes, même depuis Paris, qui ont envoyé leur dossier sur le site On a vu aussi des jeunes qui ont eu à tourner en deux jours un film Donc ça veut dire qu'il y a une certaine émulation Il y a des jeunes vraiment qui avaient besoin de ce festival Pour rencontrer justement, pour montrer leur savoir-faire Et puis on va voir comme c'est un festival amateur On ne va pas trop être regardant sur certaines choses Mais qu'on respecte les normes du cinéma Respecte par exemple des bonnes mœurs, des choses comme ça 8 films, longs métrages gabonais sont en compétition pour l'Ibogador Qui sera attribué ce samedi 20 février Une salle riche en projections pour des participants Qui trouvent en ce festival une plateforme promotionnelle Bon mais c'est vraiment une plateforme promotrice pour nous Parce que ça nous permet d'être non seulement vus au niveau national Mais aussi à l'international Vu qu'il y a des producteurs qui sont là sur place A l'occasion de ce festival en fait On a rencontré plusieurs personnes avec qui on a beaucoup échangé Et on reçoit les remarques des professionnels Ou encore des amateurs comme nous On apprend beaucoup Pour moi c'est vraiment un plus Et on espère que cela puisse toujours durer Je crois que ça va booster plusieurs d'entre nous Qui sommes justement dans le domaine du cinéma A faire mieux Parce que je crois qu'après ça Les gens vont s'atteler à faire des films de meilleure qualité Il faudra donc retenir que pour cet événement Les professionnels de l'Institut Gabonais de l'image et du son Auront visionné près d'une soixantaine de productions Pour n'en retenir qu'une vingtaine Et n'en conserver que huit en sélection compétitive En attendant les résultats peut-être déjà connus Culture 7 souhaite bon vent à la quinzaine du film amateur au Gabon Et première du genre en Afrique centrale Restons dans le cadre du cinéma Cette fois avec un regard sur le groupe Divine Production Qui compte en son sein la structure Divine Design Axée sur la production cinématographique au Gabon depuis 2013 Avec à son actif Cinq productions parmi lesquelles on comptera Les films tels que La Colère d'Hangong Première réalisation Loin des grosses caméras et des gros projecteurs hollywoodiens Le cinéma africain sans faire avec les moyens de bord Plus que motivé à s'engager dans la production cinématographique Le groupe Divine Production fait une deuxième sortie en 2014 Cette fois avec le film Jamaine 203 Puis en 2015 le film PGST Acteur et réalisateur professionnel Allant devenir Les jeunes du groupe Divine Production Ambition de gravir les échelons En se perfectionnant dans le métier du cinéma La dernière production en date Air de stationnement Film d'action Espère séduire un public en quête de sensations fortes et émouvantes Rélévant du grand art Par un suivi rigoureux Et tu voulais faire quoi avec ça ? Et tu voulais faire quoi avec ça ? C'est mon fiancé qui me l'a laissé pour me défendre Allant Je vais te montrer ça que le chien avait bien Et puis vous avez comme autre acteur Loïc Loïc Hoja Qu'est-ce qu'il m'a même pris ? Chéri Tu vois les gars je vais t'expliquer Si vous nous prenez à l'instant Vous êtes sur les antennes de Canal 7 Et le programme que vous regardez C'est bien sûr Culture 7 Le Mag Pour cette deuxième partie Nous recevons un groupe Le groupe Divine Production Qui s'occupe du cinéma Et qui fait dans la production cinématographique Bonsoir les amis Bonsoir Alors vous vous êtes ? Moi c'est Paolo Ondo Manager du groupe Divine Production Voilà Paolo Ondo Manager du groupe Divine Production Et monsieur Willy Ndaka Directeur de l'exploitation Divine Design Du groupe Divine Production Voilà Willy Ndaka Ils sont tous là pour nous parler De Divine Production Voilà une structure qui existe déjà depuis 2002 Qui s'occupe du cinéma Côté cinéma depuis 2013 Et qui compte déjà 5 grosses productions Que dire ? Il faut dire que nous sommes en train de faire un autre chemin Et nous n'avons même pas encore donné Tout ce que nous avons dans nos clips Oui En termes cinématographiques Et à chaque fois que nous faisons une production Nous espérons en faire plaisir au plus grand nombre Faire plaisir au plus grand nombre Alors Willy Tu fais partie de cette structure là Et tu es acteur Tu es réalisateur en même temps C'est une expérience qui te plaît assez ? Exactement Déjà le cinéma c'est quelque chose qui me passionne énormément Donc je rentre justement dans le groupe Divine Production D'abord un acteur Et ensuite réalisateur C'est pour moi c'est mon rêve qui se réalise en fonction Voilà Je ne structure Je ne structure parce que 2013 Le groupe Divine Production en termes de cinéma fait fort Alors si on parlait de la chronologie Des différentes productions que vous avez déjà lancées Oui on arrive en long métrage en 2013 Avec cette grosse production Qui a fait démarrer réellement le long métrage Dans le groupe Divine Production Et nous parlons cette fois-ci de la colère d'Ngong La colère d'Ngong La colère d'Ngong Qui nous fait plaisir à chaque fois Que nous allons dans une salle de cinéma Parce que les téléspectateurs En quoi les spectateurs Sont époustouflés par les actions Par les effets spéciaux réalisés par Al Jandro Que je salue au passage en tant qu'ingénieur cinématographique Exactement Alors Colère d'Ngong c'était là donc la première production Divine Design Donc structure appartenant au groupe Au groupe Divine Production Divine Production Alors pour cette première production L'expérience Comment vous l'avez vécue ? L'expérience Il faut dire que nous tenons pour la première fois Une caméra pour le cinéma Long métrage Parce que avant nous faisions Dans la réalisation des courts métrages Avec les carcagnards, ces humoristes On faisait quelques clips vidéo Mais on commence à faire réellement le film en 2013 Et il faut dire que tout de suite On a été passionné Passionné par non seulement notre rendu Mais également ça a boosté chacun d'entre nous A faire davantage, à réaliser plus de films Voilà donc après la sortie de la Colère d'Ngong en 2013 S2014 Jamais 203 Une autre production qui a bien marché en Libreville Ça a très bien marché Même si les gens en redemandent en ce moment C'est vrai qu'on n'a pas encore fait le tour du Gabon avec Jamais 203 Parce que nous sommes appelés, attendus en ce moment Du côté de Port Gentil et d'autres villes du Gabon d'ailleurs Pour cette grosse production Jamais 203 Dans laquelle nous retrouvons Nous retrouvons Ghezo Matinal Ces deux premières productions J'aurais bien voulu mais malheureusement non J'arrive juste après à la sortie de Jamais 203 Jamais 203 Alors pour parler de la structure divine design Et pour parler de vos productions J'ai envie d'évoquer ce film qui actuellement Fait couler beaucoup d'encre à Libreville au Gabon Parce que déjà il est présenté à la quinzaine du film Amateur qui a lieu à Libreville au Gabon Alors ce film, si on en parlait Ouf, ADS, air de stationnement D'ailleurs les spectateurs ont appelé ce film Annaëlle Parce que l'héroïne de ce film est appelée Annaëlle Voici une production qui met encore en amont Le vert jaune bleu C'est une fierté nationale ADS C'est une fierté nationale Parce que dans ce film nous avons mis du coeur De la patience Si je vous dis que ce film nous l'avons réalisé Avec une seule caméra Et à regarder tous les plans Franchement c'est mortel Une seule caméra et laquelle ? La Nicole Ce n'est pas la... Je rappelle que c'est ça exactement Le fait que les Africains faire l'impossible Oui, nous faisons vraiment de l'impossible Et je vous assure lorsque vous regardez le rendu Les plans Nous avons des plans américains Nous avons toutes sortes de plans Mais je vous assure Le rendu, la qualité d'image Le jeu des acteurs Et je félicite Mili Naka Qui joue le deuxième rôle dans ce film Vraiment, ils nous ont fait voyager Justement, avant de s'intéresser à M. Will Naka Qui a participé à ce film Je rappelle que ce film est un film d'action Oui Un film d'action... Je ne sais pas s'il faut dire jamais vu Un livre-vue de gamins Mais un film d'action en tout cas... Jamais vu Jamais vu ADS a été tourné en combien de temps ? Le film ADS a été tourné en deux semaines et demie Deux semaines ? Deux semaines et demie C'est un record Un record pourquoi ? Parce que nous avons eu des acteurs disciplinés Alors deux semaines, est-ce que c'est... C'est... En termes professionnels, ce n'est pas suffisant Parce que les professionnels te font des mois et des mois pour réaliser un film Ok ? Mais nous, nous avons eu cette fois-ci affaire à des acteurs très disciplinés Parce que nous leur avons donné la Bible Ce que nous on appelle chez nous la Bible, le synopsis Ok ? Pratiquement deux mois avant Et ils ont eu des temps de répétition Voilà, des simulations Donc lorsque nous sommes arrivés sur le plateau de tournage Avec une seule caméra, je vous rappelle Mais je vous assure, à chaque fois qu'on reprenait les scènes Mais c'est comme si c'était une seule fois Donc les techniciens n'avaient pas de problème au niveau du montage Au niveau de la réalisation en général Voilà, Willy, une certaine rigueur quant au tournage de ce film Alors, de quoi parle le film ? Ben, le film parle justement d'une fille, Annaëlle Qui se met à tuer toutes les personnes qui se posent dans la voie Pourquoi ? Parce que justement, ayant subi un traumatisme En fait, elle a subi un viol collectif De par son petit ami Donc c'est ce qui la rend Je ne vais pas dire rebelle Mais vraiment, elle a une colère en elle Ce qui fait en sorte que pour elle, tous les hommes sont tous pareils Je n'ai pas envie de lui dire un mot Elle décide de se venger Voilà, exactement Et moi qui joue le rôle de Harold Son petit ami dans le film Alors, vous êtes le violeur dans le film ? Non, je ne suis pas le violeur, non du tout D'accord Je suis par contre son fiancé Son fiancé Dans le film Nous sommes sur la nationale dans une voiture Et nous avons cremaison Et de là, nous sommes à deux Un homme et une femme sur une nationale Nous sommes seuls Qui va aller chez le organisateur Réparer le cul D'accord Donc le dilemme se pose un peu là Mais moi en tant qu'homme Je suis obligé d'y aller Et de la laisser là toute seule Et voilà Elle se met à faire des rencontres Qui, malheureusement pour ces personnes Qui ne se pas mourir D'accord Alors, jouer dans ce film C'est votre première expérience en tant qu'acteur ? Non, du tout C'est mon énième rôle en fait Mais par contre, c'est un rôle que j'ai vraiment aimé en fait Alors, comment se sent-on dans la peau d'un acteur ? Mais on se sent très bien On se sent bien Et c'est ce qui fait en sorte justement Qui fait en sorte que vous ressentez vraiment le personnage Demandé par le réalisateur et le scénario en fait Voilà Alors, chers téléspectateurs Je vous propose d'aller regarder avec nous Un extrait de ce film A-D-S Je pense que c'est ça A-D-S A-D-S Regardez Si tu bougerais Même pour qu'à tes fesses, je les fesses Je vais m'attendre au paradis mon diapour Je m'appelle Annaëlle A-D-S A-D-S Voilà Alors, nous avons regardé un extrait de ce film Comme je le disais, c'est un très très bon film A ne pas manquer, à regarder, bien sûr Alors, vous avez participé à la quinzaine du film Amateur à Libreville au Gabon Est-ce que vous comptez participer à d'autres festivals par exemple comme le FESPACO ? Oui, merci D'ailleurs, notre projet pour la réalisation de A-D-S C'était d'abord de participer au FESPACO et d'autres festivals à l'extérieur Parce que nous n'avions pas encore de qu'il filma Grande surprise Le ministère de la communication nous offre cette plateforme Mais nous nous sommes présentés avec beaucoup d'abnégation Parce qu'on était sûr que ce film pouvait concourir à ce festival Exactement Alors, est-ce que vous gardez dans l'espoir de voir ce film être vu dans le continent africain ? Pour être primaire ? Oui, parce que nous sommes en Afrique Et nous savons qu'en termes d'effets spéciaux, ils ne sont pas nombreux Ils ne sont pas nombreux à réaliser des effets spéciaux Et d'ailleurs, nous avons fait réaliser un documentaire autour même de ce film D'accord Nous avons pris des roches, des making-ofs pour réaliser un documentaire D'ailleurs, que nous allons offrir à votre émission ou encore à la chaîne cassette Voilà Donc les téléspectateurs vont voir les difficultés dans lesquelles nous sommes confrontés Lorsque nous réalisons avec les petits moyens que nous avons Les risques que prend le caméraman Voilà, la moitié du corps est pratiquement dans la voiture L'autre moitié du corps est hors de la voiture Il a la caméra, mais c'est un peu des risques Mais c'est parce qu'on est passionné Voilà, alors Winindaka, je rappelle que vous êtes tous deux Gabonais Et je rappelle que tous les acteurs qui participent à ce film sont également Gabonais Tout à fait Alors, est-ce que pour ce film, c'est là une valeur ajoutée au cinéma Gabonais, à votre avis ? Oui, bien sûr, c'est vraiment une valeur ajoutée à ce film Déjà, tous les acteurs, je félicite tous les acteurs du film R des Asseulements Qui ont vraiment donné de leur temps En fait, ils ont tout donné pour avoir ce résultat C'est vraiment fantastique Et là, je profite aussi pour justement saluer Le président du groupe Divine Production qui est M. Susten Goukila Voilà, alors, je suis avec vous et je reste avec vous Moi, je suis séduit par ce film-là Alors, en parlant du cinéma, je vais parler là maintenant du cadre Gabonais En parlant du cinéma Gabonais justement Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, quand on regarde un film Gabonais On peut se dire, enfin, si jamais on se trouvait du côté de la Côte d'Ivoire Ou du Rwanda ou du Congo On peut se dire que là, ce qui passe, c'est un film Gabonais Et les films Gabonais aujourd'hui ont une identité Pas du tout Pas du tout Et le but de tous les réalisateurs Gabonais effectivement Et de valoriser la culture Gabonaise Donc il faut dire que nous sommes sur le chemin Nous sommes sur le chemin De faire en sorte que Lorsqu'on regarde nos produits Peu importe le pays à l'extérieur Que l'on sache que là, nous sommes au Gabon La preuve, c'est que lorsque nous voyons des productions Ivoiriennes, Sud-Africaines et Tessera On se retrouve un peu facilement Voilà, même Camerounaise Nigérienne également Et là, le Gabon est en train de venir Je dirais même en force Surtout, surtout, surtout Avec cette plateforme de Kifilma Qui nous a été offerte Voilà Alors Willy, vous partagez un avis que votre confrère ? Oui, tout à fait Et puis je voudrais ajouter que C'est vrai que pour moi, nous n'avons pas encore une identité Mais ça vient progressivement C'est-à-dire que celui qui se trouve en Afrique du Sud Au Nigéria ou ailleurs Dès qu'il voit un produit Gabonais Qu'il se retrouve en fait Pour pas qu'il se retrouve Mais qu'il sache que sinon Ça, c'est un produit Gabonais Alors on est en train d'arriver D'accord Que pourrait-il manquer ou sinon Que manque-t-il au cinéma Gabonais ? Ce qui manque au cinéma Gabonais C'est l'encadrement 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 Nous sommes une structure indépendante Et vous voyez que nous Nous arrivons à réaliser Ou à polluer avec nos propres fonds personnels Ce qui est difficile C'est un peu dommage C'est un peu le côté qui a triste Voilà Les jeunes Gabonais qui se battent Pour valoriser Pour revoir la culture d'un pays Le bâtiment d'un pays Et demain Après avoir vu un acteur Dans un film Qui nous a fait rêver Vous le voyez dans les carrefours Des gens Ils sont en train de marcher Sous le soleil C'est compliqué C'est compliqué Et on a vraiment besoin Qu'au-delà du quifilment Qui nous a été offert Que l'on puisse nous encadrer En nous octroyant Des subventions Et c'est ça Qui nous permettront De rouler Et de produire mieux Voilà Pourquoi ? C'est le Gabon qui gagne Parce que ce n'est pas nous Lorsque nous allons concourir A l'extérieur On ne dit pas Que voici la production De M. Sostengokila Voici la production De tel autre réalisateur gabonais Non On dit Ça c'est une production Verse, jaune, bleue Voilà Et nous Nous portons ce bâtiment Donc il faudrait que Les entités étatiques Viennent véritablement Nous encadrer Pour faire mieux Voilà Voici donc un message Lancé au ministère de la culture Peut-être un message aussi M. Willy Ndaka Oui Je pourrais dans le même sens Que M. Paolo Que vraiment En dehors Du quifilment Qui est Enfin Qui Que l'État nous accompagne Voilà Donc c'est sur ces mots Que nous allons clore Cette émission Merci les amis D'être passés Sur le plateau de culture C'est le mag C'est nous qui vous remercions Alors c'est fait un plaisir Réellement Et nous pensons Que ce n'est pas la première La dernière fois Que nous allons passer Sur cette plateforme Exactement Alors chers téléspectateurs Merci d'être aussi nombreux Et fidèles Au programme de la chaîne Pas d'Africaine Et de ce magazine Culture 7 de Mag Vous pouvez regarder à nouveau Cette émission Sur la page Facebook Canal 7 Culture 7 Et surtout et surtout Restez Restez Avec nous A très bientôt Portez-vous bien Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo